Bonsoir, nous sommes de nouveau ici à la Foire internationale pour continuer à vous faire vivre, vous faire découvrir ce qui se passe ici, notamment quelques découvertes de stands, ce sera tout à l'heure avec Jeanne qui est allée nous dégoter une voiture moderne mais ancienne, enfin on verra ça avec vous tout à l'heure, mais nous avons avec nous un invité, il s'appelle Saïd Njimi, alors vous l'avez certainement reconnu si vous suivez le foot, il a quand même arbitré quelques matchs de très très haut niveau, il est maintenant le premier président de la ligue de football Nouvelle Aquitaine et vous allez nous parler un petit peu de cette ligue et puis aussi du foot féminin parce que c'est quand même l'actu de ce week-end, il y a avec nous aussi Frédéric Espigne d'Ars, alors vous, vous êtes directeur du pôle de production d'événements ici au CEB et nous parlerons avec vous bien évidemment du week-end qui nous attend parce qu'il se passe quelques trucs en rugby, si ma mémoire est bonne, quelques demi-finales top 14, à quoi ? 200 mètres d'ici, donc est-ce qu'on pourra aller au rugby, il y a la foire ou pas, on verra ça avec vous et puis on pourra aussi avoir l'avis de Saïd Njimi sur le rugby puisqu'il s'intéresse aussi beaucoup au rugby. On va commencer donc avec vous Saïd Njimi, ben voilà, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, merci. Alors la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine, c'est combien de licenciés ? C'est un paquebot énorme, j'imagine. C'est un territoire qui est très vaste, c'est le territoire, la Ligue en tout cas, qui a le territoire le plus étendu au niveau de l'ensemble du contexte national. C'est 197 000 licenciés à l'issue de cette saison 2019, en progression de 5% par rapport à l'année dernière et c'est pas moins de 1 500 clubs sur l'ensemble du territoire entre les clubs qui officient au niveau départemental et ceux qui sont au niveau régional. Donc c'est effectivement, comme vous le dites, un immense paquebot. Alors quelles sont les principales missions que vous vous êtes données justement pour assembler ces deux régions qui n'en font plus qu'une ? J'imagine que c'est un sacré boulot. Alors vous avez raison, la première des difficultés à laquelle nous avons été confrontés, c'est de bien fusionner, en quelque sorte de marier deux territoires qui, de prime abord, n'avaient pas grand chose à faire ensemble. Je parle bien sûr de l'ex-ligue du centre-ouest qui composait le Limousin et le Poitou-Charentes, et puis la Ligue d'Aquitaine. Donc ça a été d'abord et avant tout un ardent combat, au sens noble du terme, pour pouvoir faire asseoir tout le monde autour de la table. Et maintenant, l'objectif, si vous voulez, c'est d'avoir une véritable route, une véritable trajectoire, un projet sportif, à la fois sur le plan quantitatif, puisqu'on est une ligue dont les clubs travaillent bien. Et nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, un développement de licenciés important, y compris et surtout d'ailleurs chez les jeunes filles, mais également au niveau qualitatif, parce que la Ligue de Nouvelle-Aquitaine souffre d'un manque de clubs d'élite, les Girondins de Bordeaux, Niort, Pau, en national. Et puis ensuite, c'est très difficile pour nous. D'accord. Donc vous voulez faire un petit peu augmenter le niveau. Et ça passe par quoi ? Par une aide financière plus importante, par la formation, par un meilleur encadrement, parce qu'il y a une volonté politique, certes, mais enfin, après, il faut trouver les solutions. Alors ça passe d'abord par les efforts de structuration ou en tout cas d'aménagement de nos infrastructures. Je tiens ici à remercier le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui nous a accordé la possibilité de construire 12 terrains synthétiques sur les 3 prochaines années, un par département. J'espère que ce partenariat sera renouvelé puisque nous sommes très en retard sur les infrastructures. Nous avons également besoin de vestiaires parce que, par exemple, pour les jeunes filles, on peut bien évidemment entasser des garçons. Excusez-moi l'expression. Mais pour les jeunes filles, il leur faut des espaces dédiés. Donc il y a cet aspect de construction, de structuration en ce qui concerne les infrastructures. Et vous avez raison de le dire. Il y a également besoin d'avoir un niveau qualitatif plus important. En ce sens, il y a 30 techniciens salariés par la Ligue et par les districts qui sont à la disposition des clubs. Et nous invitons bien évidemment les clubs à élever leur niveau. Pourquoi pas en resserrant quelque peu les poules ? On va parler un petit peu d'un sujet qui fâche. Comment ça se passe avec la ministre des Sports par rapport justement à la volonté peut-être de faire quelques économies ? On entend beaucoup de choses autour justement de l'encadrement qui pourrait être modifié. Est-ce que vous avez l'impression que le sport amateur est en train de perdre ses forces vives ou en tout cas être moins bien reconnu par le ministère des Sports ? C'est difficile de porter un jugement. La difficulté que vous évoquez, c'est celle des cadres d'Etat qui sont des salariés publics en quelque sorte et qui sont mis ensuite à disposition des fédérations. On en compte 8 dans nos effectifs et bien évidemment qu'on préférerait les conserver plutôt que de les voir partir ou en tout cas dont les postes seraient supprimés. Mais je vous avoue que nous sommes un petit peu loin de ces difficultés. Nous, notre écho, c'est surtout de soutenir les fédérations qui sont peut-être moins avantagées que celles du football et c'est celle-ci surtout dont il faut s'occuper et ne pas, à mon avis, éliminer les cadres d'Etat qui sont absolument indispensables. La difficulté aussi des clubs pour vivre. On a l'impression que de plus en plus un club ne peut plus vivre seul, qu'il y a de plus en plus de communes qui s'associent pour faire des clubs ensemble. Il y a quand même un vrai problème de financement du sport et Dieu sait si le football est un sport important. Et Dieu sait aussi si le sport peut être un élément de cohésion sociale, d'ascenseur social même. Est-ce qu'il y a des difficultés nettes ou de plus en plus en tout cas au niveau de votre ligue ? Des difficultés très importantes surtout pour continuer à donner la foi, continuer à motiver nos bénévoles. C'est vers eux que j'ai envie aussi de souligner leur importance, de les encourager à rester au sein des clubs. Mais effectivement, il faut absolument les accompagner. Nous avons mis en place, par exemple, au niveau de la ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, ce qu'on appelle un label senior, ce qui permet d'améliorer la structuration du club tout en donnant davantage d'importance aux bénévoles. Et enfin, un dernier mot, peut-être que sur le plan politique, il faudrait nous intéresser à une sorte de crédit d'impôt que l'on pourrait accorder à nos bénévoles eu égard aux distances kilométriques qu'ils parcourent. C'est pas le cas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il y a une possibilité de réduction d'impôt, mais encore faut-il être imposable. Donc l'idée que j'aimerais défendre au plan national, c'est plutôt de faire obtenir à nos bénévoles un crédit d'impôt pour que ceux qui ne sont pas en mesure de pouvoir régler l'impôt sur le revenu puissent quand même recevoir une certaine forme de compensation matérielle. C'est l'aspect matériel. Le plus important, c'est la considération. Oui, mais quand on est passionné, qu'on s'investisse dans un club, devoir payer sur ses propres deniers le fait d'aller amener des enfants, jouer sur d'autres terrains. Est-ce que ça pose aussi un problème, le fait que la Ligue, maintenant, soit de Nouvelle-Aquitaine par rapport au financement des déplacements des clubs ? Parce que forcément, il faut se déplacer plus loin, plus longtemps. Est-ce que ça aussi, c'est un problème ? Alors, sur nos deniers propres, nous l'espérons toujours une bonne gestion puisque nos tarifs n'ont pas augmenté. Nous, lors de la fusion, nous avons réduit la tarification puisqu'on s'est appuyé sur le tarif le plus bas entre les deux institutions. Et malgré cela, nous sommes aujourd'hui en capacité de pouvoir donner des chèques carburants aux clubs qui ont fait une distance plus importante d'une saison à l'autre. Voilà, par exemple, ce que nous sommes susceptibles de faire aujourd'hui. Parce que ça paraît des détails, mais quand on vit dans un club et qu'on veut le faire vivre correctement, ces détails n'en sont plus à force de cumuler effectivement les difficultés. On va parler avec vous dans un instant du foot féminin parce que ça aussi, c'est quand même un événement. Mais j'aimerais me retourner vers Jeanne. Rien à voir avec le football. Non, pas grand-chose. Vous, on va partir en voyage avec vous, c'est ça ? On va partir en voyage. On va partir justement à la découverte des nouveaux combis, des nouveaux California de Volkswagen, les fameux, les indémodables qui ont été remis au goût du jour par Volkswagen. Donc avec le nouveau California, qui a été complètement à la fois repensé dans le sens où, au niveau pratique maintenant, il roule évidemment au diesel. Vous avez toujours les deux lits, les deux fameux lits. Donc vous pouvez avoir un lit à la fois en bas, vous savez, au niveau des sièges qui se déplient en banquette. Vous avez le lit qui se sort par-dessus sur le toit. Avec le toit qui se met comme ça. Exactement. Et ce qui est génial, c'est que voilà, Volkswagen a gardé quand même le côté, on est sur la route. Ça peut à la fois être notre outil du camping-car, mais à la fois notre outil de tous les jours. D'accord. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir les cheveux longs, un bandeau dans les cheveux et les pas d'éléphant ? Alors ça, ça a bien changé. C'est vrai que ça a incarné quand même dans les années 60. C'est pas obligé, enfin bon. Ah non. Heureusement, même vous, vous pouvez vous en acheter. Bon, après, il faut quand même compter 60 000 euros pour ce véhicule. Mais après, c'est pas un véhicule, c'est pas un camping-car, on va dire, classique dans le sens où ça peut être aussi le véhicule de tous les jours. Le véhicule, on peut s'en servir à la fois en utilitaire, c'est-à-dire où vous pouvez renverser la banquette et créer six sièges. Six sièges pour trimballer toute la famille. Et aussi, tout simplement, en camionnette pour les planches de surf. Et là, vous rabaissez tout et vous avez tout l'avantage de la petite camionnette. Voilà. Bon, écoutez, merci pour cette petite découverte. Le foot, en général, Jeanne ? Moi, oui. Je regarde. C'est vrai ? Ah bah oui, oui. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il s'est passé un truc en 98. On s'est rendu compte que les femmes pouvaient se retrouver dans les stades et pouvaient être surportrices de foot et s'intéresser à ce sport. Maintenant, il y a autre chose. Elles le font. Elles pratiquent ce football. Alors, justement, comment la Ligue peut accompagner ce foot féminin ? Est-ce que c'est pour vous une priorité ? Oui, c'est une priorité. Alors, même si j'étais misogyne, et je vous rassure, je ne le suis pas. Dans le foot, en tout cas, on constate que la femme est vraiment l'avenir de l'homme, puisque statistiquement, c'est la catégorie qui se développe le plus. Et en particulier chez les jeunes filles, ce qui est très intéressant, parce que ça va nous permettre, nous l'espérons, de les accompagner à chaque instant. Alors, pour répondre à votre question, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les infrastructures, mais aussi le soutien à nos clubs pour qu'ils puissent encadrer ces jeunes filles qui arrivent en masse, qui sont déjà arrivées en masse et qui, à notre sens, en espérant une belle participation de la France à la Coupe du Monde. Ça va, à notre avis, se démultiplier. Donc, il faudra qu'on soit présents pour les accueillir. Vous êtes confiants pour l'équipe de France féminine ? Il n'y a pas de raison de ne pas l'être. Je pense qu'elles sont ultra motivées. Oui, et puis jusqu'à présent, les matchs de préparation ont été plutôt satisfaisants. Elles ont battu de sacrées équipes. Donc, il va falloir compter avec elles. Oui, absolument. Et puis, on est tous derrière elles, bien évidemment, comme on l'a été pour les garçons. Et alors, imaginez si les filles sont championnes du monde. Ça voudra dire que la politique fédérale a porté ses fruits et a été bien menée. Petit problème. Aucun match au Matmut. La région a été oubliée un petit peu sur le coup. Alors, au-delà de chercher des responsabilités, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder à demain. Nous avons sollicité la Fédération française de football pour espérer obtenir un match amical de l'équipe de France féminine. Pourquoi pas immédiatement, en tout cas dans les quelques semaines qui suivront sa victoire en finale. De telle façon, pourquoi pas. Vous avez déjà vu le match, c'est ça ? Si on n'est pas des éternels optimistes, en France, on râle trop. Je préférerais que de temps en temps, on ait le sourire et que quelque part, on se dise... Alors ça, on peut vous l'annoncer dès ce soir, alors que la compétition commence tout juste. Donc, les filles seront bien championnes du monde de football et joueront un match amical au Matmut d'ici quelques semaines. C'est Saïd Njimi qui vous le dit. Alors, concrètement, est-ce que vous pensez qu'un match de football féminin, malgré tout, peut remplir un stade de 40 000 spectateurs ? Est-ce que le football féminin peut faire ça aujourd'hui ? Oui, je le pense. Alors, l'élévation du niveau qualitatif est importante aussi. Donc, par exemple, nous avons un pôle espoir. Donc, le contexte fédéral développe les pôles espoirs. Les pôles espoirs, en réalité, c'est une organisation qui permet de faire entraîner les jeunes filles plus régulièrement. C'est à la fois l'élévation du niveau qualitatif, une meilleure communication grâce à vous, grâce aux médias qui s'intéressent. Et ça commence à prendre les matchs à la télévision des filles de plus en plus. Absolument. Et je n'ai absolument pas de doute pour qu'un jour, les Girondines de Bordeaux, par exemple, ou Soyo, n'oublions pas Soyo, parce qu'on a la chance d'avoir deux équipes de division 1 dans notre territoire, puissent rassembler 15, 20, 30, 40 000 spectateurs. Alors, 40 000 spectateurs. Tiens, justement, la transition a tout trouvé, puisqu'a priori, on devrait jouer à guichet fermé, non pas au foot ce week-end, mais bien au rugby. Deux demi-finales du top 14 en même temps qu'une foire internationale qui se déroule à peu près à 100 ou 200 mètres du stade, Frédéric Espunda. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end ? Vous fermez la foire ? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous, au contraire, nous allons créer à Bordelac un véritable point d'attraction pour ce week-end, pour tous les Bordelais. Et bien sûr, tous les passionnés, les supporters de rugby, puisque nous allons accueillir les villes de Toulouse, les villes de Clermont, les villes de Lyon, les villes de La Rochelle, pour faire en sorte que Bordelac soit le cœur névralgique de cette belle capitale de la métropole bordelaise et qu'on puisse accueillir tous ses supporters dans les meilleures conditions. Ça veut dire que moi, je suis supporter, j'ai un billet, je rentre à la foire ? Alors voilà, c'était le plus simple à mettre en place. C'est-à-dire qu'effectivement, la foire de Bordeaux ouvre ses portes à tous les supporters du top 14 qui auront un billet d'accès le jour du match et ils auront accès gratuitement à la foire le jour du match pour, en quelque sorte, faire leur avant-match également au sein de la foire. D'accord. Donc autrement dit, les supporters de rugby vont pouvoir partir avec un canapé en cuir ou un kimono. C'est l'avantage. Oui, sachant que je tiens à préciser que la foire offre d'autres choses que des canapés en cuir ou des kimonos. Non, mais c'est parce qu'on est dans le secteur, c'est pour ça. Il y a vraiment un bon moment à passer et qui peuvent effectivement constituer un bon avant-match pour tous les supporters. Alors ça, c'est pour les supporters de rugby, mais ceux qui ne sont pas supporters de rugby, qui ont juste envie de venir à la foire, ils vont peut-être se dire, voilà, il va y avoir tellement de monde, le parking, etc., autant éviter. Alors qu'est-ce que vous leur dites à eux ? Alors moi, je veux rassurer toutes ces personnes parce que nous travaillons depuis plus de dix mois aujourd'hui avec Bordeaux Métropole, avec Kaolis, avec la Ligue de rugby, pour justement essayer de satisfaire tout le monde et de rendre un service à la hauteur des attendus des visiteurs de la foire et des spectateurs du rugby. Donc tout a été mis en oeuvre. On a deux points chauds qui sont samedi soir et dimanche après-midi. Le samedi soir, on est vraiment relativement serein puisqu'en fait, on va assister à un croisement de flux. Les visiteurs de la foire arrivent dès le matin. Les supporters sont attendus aux alentours de 17h-18h qui correspond à un pic où nos visiteurs partent de la foire. Donc ça va être une gestion des croisements de flux. On n'aura pas de soucis à ce niveau-là. Le dimanche, ça va être un peu plus compliqué puisque le match est avancé. Il est aux alentours de 17h. Donc il arrive à une période où les visiteurs viennent également à la foire. Et c'est la raison pour laquelle, avec Bordeaux Métropole, on a mobilisé de nombreux parkings aux alentours puisque le parking d'IKEA notamment et de Hochon seront mobilisés à cette occasion. Le parking de Ford sera également mobilisé, relié avec le stade par des navettes gratuites qui seront mises à disposition des supporters et Keolis va plus que démultiplier la fréquence de ces rames de manière à cheminer au moins entre 18 et 22 000 spectateurs, rien qu'en train. Donc il faut rassurer tout le monde, un Bordeaux Lac ne sera pas une zone interdite durant ce week-end. Au contraire, c'est la zone névralgique de ce week-end bordelais. Voilà, vous l'avez compris, là où tout va se passer durant le week-end, ça va pour être incongrui. Et pourtant, je vais quand même poser une question à Céline Jimmy sur le rugby parce que vous aimez aussi le rugby. Vous prenez quelques fonctions également, si j'ai bien compris, au sein du rugby. Voilà, comment vous les voyez ces deux demi-finales ? Ça va être du lourd. Oui, c'est du lourd. Et puis, on aime regarder le rugby parce que parfois, on en tire des comportements, un contexte d'incivilité qui est peut-être un peu plus difficile à encadrer au niveau du foot. Et nos amis du rugby, parfois, nous donnent de belles leçons. J'espère qu'ils vont continuer à le faire parce que parfois, c'est un petit peu plus délicat. Mais rien que pour ces aspects-là, c'est vraiment un plaisir de pouvoir assister à des matchs de rugby. Alors, vous, qui avez été un arbitre de très, très haut niveau, il y a quand même une énorme différence entre la façon d'arbitrer un match de rugby et un match de foot. On a l'impression que l'arbitre de rugby explique beaucoup plus ses décisions. Vous, voilà, les joueurs. Il y a une sorte de respect qui est peut-être un petit peu moins net dans le foot. Je me trompe ou... Non, vous ne vous trompez pas. Je pense que l'évolution matérielle du football a fait que nous en sommes malheureusement dans ses considérations aujourd'hui puisqu'il y a un effet de mimétisme au professionnalisme qui est parfois exacerbé dans le domaine du foot. Ça arrive pour le rugby. Gageons que ça ne déclenche pas chez les amateurs de rugby, chez les parents également, des comportements parfois un peu déviants qui ressemblent un petit peu à ce que donnent les professionnels. Alors, une dernière question, justement, cette fois sur la violence sur les pelouses. C'est quand même un véritable phénomène de société, notamment dans le football. Il y a ce qui se passe sur le terrain, il y a ce qui se passe autour du terrain avec la fameuse polémique autour des considérations homophobes ou racistes. Est-ce que vous avez, vous, à la Ligue, une vigilance toute particulière à ce sujet ? Le 29 juin prochain, nous proposerons à nos clubs de radier les joueurs et dirigeants qui ont un comportement violent vis-à-vis des arbitres et officiels. Sans commission de discipline ? Bien évidemment, en passant en commission de discipline. Donc après, les politiques que nous sommes, nous traçons une trajectoire et nous espérons que nos commissions de discipline puissent s'appliquer. Et la question est simple. Tu frappes ou tu es violent vis-à-vis d'un arbitre ou d'un officiel. Tu ne joues plus au foot. On espère, si vous voulez, que ça va enfin permettre à tout un chacun de se calmer et de respecter le contexte du sport qui doit rester un sport, et en particulier chez les amateurs. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau nous parler de cette toute nouvelle Ligue, Nouvelle-Aquitaine de football. Merci d'être venu nous parler de ce qui va se passer ce week-end. Mais il y a un gros événement aussi dès ce soir. C'est le feu d'artifice. Donc c'est vendredi, le feu d'artifice. Et puis alors, Jeanne, petite surprise. Vous faites quoi dans les minutes qui viennent ? Là, je vais vous présenter. Ah ben oui ! Et oui ! Et oui, absolument, parce que c'est la Ligue, pardon, la Coupe du Monde de foot féminin. Tout à fait. Donc une façon de rendre hommage aux filles, c'est que l'émission qui va suivre, c'est vous qui allez la présenter. Exactement. Et nous parlerons du Bordeaux Geek Festival qui a lieu au sein de la foire durant tout le week-end avec de drôles de personnages. Écoutez, Jeanne, c'est à vous. A tout de suite. Tout à fait. Merci.